Dans l'écriture théâtrale, c'est une écriture qu'on donne à des gens qui reprennent cette écriture, qui la travaillent, un metteur en scène, des acteurs, des gens qui font de la lumière, du son, alors que le roman il y a quelque chose d'un peu secret, un peu intime, c'est-à-dire que le destinataire est assez mystérieux, c'est quelqu'un qui vous lira, c'est comme une bouteille à la mer qu'on lance un peu comme ça, et quelqu'un la lira ou pas, peut-être, et c'est assez, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas du tout, c'est pas la même, c'est une adresse très différente, c'est beaucoup plus énigmatique, plus secret, alors que l'écriture théâtrale, c'est vrai que c'est un travail collectif, un travail presque social aussi, c'est-à-dire qu'on écrit pour des gens qui vont ensuite imposer leur propre imaginaire dessus, un metteur en scène, il aura son propre imaginaire, c'est ça qui est passionnant aussi dans l'écriture théâtrale, c'est qu'on donne un texte à des gens qui s'en emparent et qui ont leur propre vision de ce texte, donc c'est une lecture déjà du texte qui est présentée, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus direct dans le roman, quelque chose à la fois de plus intime, le secret pour moi, c'est lié au secret, l'écriture du roman, des choses dont on peut parler beaucoup plus, de façon beaucoup plus immédiate, plus intime, je crois. Pour moi c'était évident que ça allait, comme dans ce précédent roman que j'avais écrit, qui était un roman qui s'appelle Laisse les hommes pleurer, qui est un roman autour des enfants réunionnais qui ont été envoyés dans la creuse à un moment, j'étais tombé un peu sur cette histoire, un peu comme ça, un peu par hasard, et là aussi ça s'est imposé pour moi, ça s'est imposé comme étant quelque chose que je devais écrire sous forme de roman, et il y avait ce rapport aussi avec ce personnage, Stanislas Rodanski, ce rapport avec le regard, un photographe, comment, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui surgit, c'est peut-être un rapport avec l'écriture aussi, c'est-à-dire comment est-ce que, ce qui surgit comme ça dans le quotidien, ce qui nous surgit, ce qui apparaît comme inachevé, inabouti, comme des fragmentaires, comment est-ce que, quel regard que l'on peut poser dessus et comment on peut le ressaisir, quoi. Et ça, c'était, pour moi, l'enjeu de ce roman, c'était aussi ça, profondément, bizarrement, enfin ça, il y a aussi une histoire, évidemment, il y a cette idée, bien sûr, de l'abandon, il y a des choses biographiques, bien sûr, là-dedans, je crois que tout le monde a pu traverser des choses comme cela, je crois, mais il y a aussi beaucoup des choses très intimes aussi, comme ce rapport à l'enfance, au père, ce rapport à un père symbolique à travers l'écriture et à travers le poète, l'image du poète, qui est Stanislas Rodanski, qui est comme, pour moi, l'irréductible de la poésie, c'est-à-dire lié au surréalisme, à ce qui est quelque chose de fort, de violent dans la poésie, comme quelque chose qui est, à un moment, qui est une rupture avec le monde, et une sommation au monde d'être, oui, oui, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'absolu, oui, de radical dans la poésie, et pour moi, la poésie est toujours liée à ça, et la conception du monde profondément liée à ça, c'est-à-dire la poésie n'est pas quelque chose de décoratif, n'est pas quelque chose qui serait joli, mais quelque chose qui nous sommes, d'être au monde, qui nous sommes d'être autrement au monde et d'être en même temps totalement au monde, quoi.